Pendant un peu plus de 10 ans, de 1991 à 2002, la Sierra Leone, un petit pays d'Afrique de l'Ouest, va subir parmi les plus abjectes des guerres qu'ait connue le continent. Sous l'autorité de leur chef, il se nomme Faudes Sanko, ces hommes, ces gamins qui terrorisent les rues de Freetown, la capitale, vont mutiler des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants. Daniel Grand-Clément, parti pour Médecins Sans Frontières, va filmer l'horreur. C'était donc Médecins Sans Frontières, plus exactement une société de production qui travaillait pour Médecins Sans Frontières, qui m'avait en quelque sorte engagé. D'ailleurs, c'est la voix de son responsable à cette époque-là, qui s'appelait Christophe Picard, qu'on va entendre dans le reportage que vous allez voir, parce que c'est lui qui avait commenté mon texte d'ailleurs, mais c'est lui qui l'avait lu. Alors, d'abord, ce n'était pas facile d'arriver en Sierra Leone, parce que les roues étaient coupées. Dans mon souvenir, l'aéroport était fermé. Et donc, le seul moyen que nous avions trouvé, c'était d'arriver par la mer, par Abidjan. On avait loué une pirogue qui est partie d'Abidjan, et nous nous sommes arrivés à Sierra Leone par la mer. C'était des conditions d'approche un peu particulières, parce que la pirogue est arrivée dans une sorte de baie fermée, en plein milieu de la ville, à la surprise des gens qui regardaient, qui se demandaient qui étaient ces gens qui arrivaient. Et j'ai été retenu, on peut dire mis en prison, c'est un grand mot, retenu, en tout cas pendant plusieurs heures. Et c'est la responsable de MSF qui est venue me sortir de là. Et c'est là que j'ai commencé à pouvoir travailler. Freetown, la capitale de la Sierra Leone est calme. Seules des ruines témoignent des combats qui ont fait rage ici. Du paradis touristique dont le pays se vantait, à part les plages, il ne reste rien. Les blessés sont soignés dans l'hôpital Kono, qui malgré l'aide d'une équipe de médecins sans frontières, a du mal à faire face à l'afflux des mutilés. J'allais vers mon village avec mes parents quand les rebelles m'ont attaqué. Ils ont posé mon bras contre un tronc d'arbre et m'ont cassé l'os à coup de pique. Et puis ils ont tué mon père. Est-ce que tu as mal ? Oui, j'ai mal. Je ressens la douleur, surtout la nuit. Je me suis sauvée, mais les rebelles m'ont rattrapée. Alors ils ont essayé de me trancher les bras. De me trancher les bras à coup de machette. Est-ce que tu sais pourquoi ils t'ont fait ça ? Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Des infirmes, des centaines d'infirmes mutilés par la guérilla qui tient encore les trois quarts du pays. Ils étaient cultivateurs ou éleveurs, chassés de leur terre comme du gibier au nom d'une guerre civile qui gangrène le pays depuis maintenant sept ans. Ces bras coupés sont un message, celui que les rebelles envoient au monde pour dire qu'ils ne s'avouent pas vaincus. La plus grande partie des blessures touchent les bras et les mains, soit des amputations, soit des lacérations complètes ou partielles. Certaines blessures sont complexes. Il y a plus de 20 muscles différents dans une main, des tendons, des vaisseaux sanguins, des nerfs entremêlés. Et on n'a ni les moyens ni le temps de réparer. Les ressources ou le temps de réparer. ... C'est parti. C'est parti. Une grande partie du territoire reste sous la menace de la guérilla. Les routes sont interdites et même les survols ne sont pas sans danger. Cet hélicoptère se rend à Kwaidu, une ville minière du nord-est, région où abondent les mines de diamants. La ville vient d'être reprise par l'ECOMOG, une force armée inter-africaine mandatée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour restaurer l'ordre dans le pays. Les Kamajos, des troupes d'autodéfense alliées à l'ECOMOG, recrutés parmi les chasseurs traditionnels, luttent également contre les guerriers russes. Cette force d'à peu près 30 000 hommes a été récupérée et renforcée par le président Kaba pour constituer une sorte de garde prétorienne. Très à l'aise dans la jungle, ils sont armés et dirigés par l'actuel ministre de la Défense. Quand je me suis réveillé à 6h du matin, presque la moitié de la population fuyait vers Kwaidu car les rebelles arrivaient par la grande route pour attaquer Sephantown. C'était terrible. Les femmes abandonnaient leurs enfants sous les tirs. Ils tiraient sur les gens. Vous les avez vus emmener les enfants, qu'ont-ils dit ? Ils demandaient de la nourriture. Et si on n'en avait pas, ils prenaient les enfants. Oui, ils ont emmené les enfants. Les rebelles viennent d'occuper cette ville. Il ne reste plus que des ruines. Le mouvement dont il se réclame, le RUF, Revolution Unit 30, a une devise « No more life, plus de vie ». La ville a été systématiquement détruite. Ce sont des actes inhumains. Et moi, je les considère personnellement comme des hooligans. Ils n'ont aucun respect de la vie humaine. Ils n'ont même pas une cause. De nombreuses installations minières ont également été la cible des rebelles, qui ont tendance à se fixer toute une région pour qui les diamants représentent la principale ressource économique. On ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. C'est parti ! Retour à Freetown. Les vestiges de ces installations touristiques sont maintenant occupés par les milliers de déplacés qui viennent chaque jour trouver refuge dans la capitale sierra-léonaise, fuyant les exactions des partisans du RUF et de la Junte en débâcle. C'est quotidiennement que les équipes chirurgicales de médecins sans frontières prennent en charge les blessés de guerre et apportent un soutien au fonctionnement de l'hôpital de Kono. Comment vas-tu aujourd'hui ? Tu vas bien ? Et tes doigts ? Ça va ? Elle est restée dans le bush après l'attaque pendant à peu près une semaine. Elle a réussi à trouver sa route ? Après, elle est allée. Certains mutilés acceptent de raconter ce qu'ils ont subi. Ces témoignages sont rigoureusement recueillis par Médecins sans frontières et servent de base à la rédaction d'un rapport qui sera par la suite distribué à la presse ou aux organismes internationaux. Merci d'avoir regardé beaucoup. Merci, Maman. Merci, Maman. Merci, Maman. Merci. 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 Je me cachais dans le bouche depuis trois mois, et j'ai entendu dire que les Ecomogs étaient sur Konotown. Donc je suis parti avec ma famille vers Konotown, sur la route les rebelles m'ont attaqué. Ils ont pris tout ce que nous possédions, puis ils nous ont tirés dessus. D'abord ils m'ont coupé la main, puis ils ont découpé tout le bras avec un couteau. Ils l'ont coupé par petits bouts, en tranches, puis ils ont laissé pendre l'os. Ensuite ils ont écrit un petit mot, en disant qu'ils étaient prêts à affronter les Ecomogs n'importe quand. Ils ont pris le mot, l'ont mis dans ma poche arrière et m'ont dit de partir. Puis ils sont partis dans la brousse, en emmenant avec eux ma femme et mes deux fils. La situation du Sierra Leone est très mauvaise, et nous craignons qu'elle devienne vraiment désastreuse. Dans le pays, cinq provinces au moins sont sévèrement touchées, et la plupart d'entre elles n'ont plus de nourriture. Nous avons estimé que des milliers de civils ont été attaqués, depuis les six dernières semaines, et sont donc sévèrement blessés. La plupart des blessures sont graves, mutilations, amputations, des enfants brûlés vivants. De plus, il n'y a aucune nourriture pour une grande partie de la population, et nous craignons un exode massif vers les grandes villes, alors qu'on manque de nourriture et de soins médicaux. Ces jeunes rebelles du RUF n'ont pas 20 ans pour certains. Ce parti très uni autour de son chef, Fode Sanko, considéré comme un prophète, se divise depuis que ce dernier est retenu en résidence surveillée au Nigeria. Ce mouvement de lutte armée, chrétien animiste, de sensibilité maoïste, prône la remise du pouvoir au peuple, l'éradication des élites, la fin de la corruption et le retour à la forêt. Mais le RUF n'est pas l'unique composante à s'affronter à l'écomogue. Les membres de l'ex-jointe au pouvoir, dont l'armée en débâcle, font maintenant alliance avec les rebelles. Les membres de l'écompte Les membres de l'écompte Les membres de l'écompte Les membres de l'écompte